bonjour aujourd'hui j'ai envie de faire une guidance pour le sacré féminin allez on y va c'est parti on va commencer dans le domaine sentimental ensuite on fera le professionnel le financier et les événements imprévus c'est parti alors avant je vais prendre ta vue elle était là tout de suite le féminin et je vais la poser là comme ça ici je sais pas si tu arrives à bien voir voilà on y va on parle de fuite amoureuse dans le domaine sentimental ici les fuites amoureuses de passion attention ici la passion empêche toute réflexion toutes raisons hop mais ça valait bien aller quand je vois ici l'autre carte qui arrive avec mon bel orangé plein d'orange donc il y a une question non ça n'a pas voulu sortir les questions d'abondance aussi malgré la perte les séparations les fins de situation ici et ça veut dire fin de situation et début d'une nouvelle avec mon petit sujet aussi ici un voilà on est alors c'est assez intéressant parce que nous sommes dans le signe des poissons et là tu as la carte des poissons avec le grand jeune mademoiselle le normand alors il se pourrait bien que j'ai un sacré féminin ici effectivement qui se retrouve à ressentir quelque chose de fort pour quelqu'un qui n'est pas disponible et il est possible que ça fasse déjà un moment que tu ressentes ça on voit bien que il y a une certaine culpabilité aussi par rapport à cela c'est marrant parce que c'est très en résonance avec une guidance personnelle que j'ai fait c'est assez incroyable et pourtant c'est pas du tout ce qui était sorti alors peut-être que ici dans le collectif des féminins divins du féminin sacré il est possible qu'il y ait moi de quoi ça me parle ici ça me parle de lâcher une culpabilité 1 de lâcher une honte une culpabilité par rapport à ça très clairement quand je vois la carte que j'ai ici il ya une décision importante qui va se prendre c'est à dire que là ça n'est pas une simple aventure quand je te parlais de fin d'une situation c'est que c'est vraiment la fin d'une situation c'est que là des deux côtés toi et ton autre il est question de passer effectivement de mettre fin une situation dans laquelle chacun de votre côté vous vous n'êtes pas en résonance pas en accord et d'aller vers quelque chose qui vous met en accord et donc il ya une décision important à prendre pour cesser d'être peut-être dans une triangulaire par exemple alors je vais prendre le professionnel voilà et ben voilà la notion un peu de culpabilité de regret qu'on peut retrouver surtout avec l'ensemble oral ici ici il ya une notion de que c'est le chemin à suivre déjà avec via via c'est le mois de juillet mais une notion aussi de fécondité il ya quelque chose de nouveau qui arrive donc là je suis en train d'aller voir dans le domaine professionnel vite fait je vais revenir dans le domaine sentimental pour approfondir un petit peu mais effectivement du coup c'est en résonance avec le domaine sentimental aussi il ya quelque chose de nouveau qui arrive c'est pour ça que j'ai fait le professionnel très rapidement pour voir je le posais ici à côté là à côté pour je vais revenir je vais tirer mes deux autres cartes pour rester dans le mouvement dans l'énergie et puis elle sort très très bien là alors j'en ai trois il y en a une en plus mais c'est pas grave je vais garder les trois 1 1 2 3 ok je vais les mettre comme ça on ira voir le pro tout à l'heure je vais laisser de côté ici je vais revenir sur le sentimental pour terminer puis passer au professionnel te montrer les cartes ensuite après donc je disais qu'on avait quelque chose qui était plutôt positif même si on voit qu'il ya une certaine culpabilité avec le petit sujet du 5 de trèfle en bas à gauche il est ici là cette femme qui prie elle est voilà c'est hélène qui se recueille et qui prie parce que ici il faut savoir que paris est protégé par vénus et il enlève hélène la femme de ménélas mais tous les deux on vit d'être ensemble donc il ya une notion encore une fois de de regret moi je ressens la culpabilité dans l'histoire des regrets la culpabilité des choses comme ça par rapport à une conscience en fait j'ai un sacré féminin qui est une conscience mais il ya aussi cette notion du coup de résignation il y en a qui vont peut-être mettre fin malgré tout à la situation malgré ce qu'elles ressentent en fait j'ai aussi ce cas de figure là avec mon petit sujet au départ je ressentais beaucoup de culpabilité alors que je ressentais un duo qui est fait pour être ensemble et puis il ya un autre cas de figure qui se présente aussi c'est aussi il y en a qui vont peut-être du coup prendre la décision de cesser pour pouvoir se sentir mieux en fait du coup il ya une solitude en deux coeurs qui peut se faire sentir dans tous les cas là c'est un moment quel que soit le cas de figure pour prendre du recul pour pouvoir y voir plus clair et on dit que avec le temps justement la relation affective sera plus tranquille plus le terme ce serait plutôt apaisé relâché voilà c'est ça que je dirais c'est ce qu'on te dire là avec le temps les choses vraiment seront plus apaisées et en même temps si je fais un passé présent futur on te dit ça dans le passé hop et on vient dans le futur et on voit qu'effectivement il ya une décision qui se prend et que les choses avec notre petit sujet de droite là avec notre orangé vont justement être beaucoup plus détendu ça c'est important donc il est question de générosité les questions de franchise de sincérité il ya une notion de stratégie aussi d'habileté avec un mot clé au niveau de la lettre n ici en tout cas même si on voit que peut y avoir la fin de quelque chose est quelque chose de positif ici mine de rien quelque chose je te parlais d'un changement et cette carte là elle fait partie des événements imprévus cette carte là ce qui est aussi assez intéressant quand même parce que c'est quelque chose qui n'est pas prévu événement prévu on est dans l'inattendu ici et là tout d'un coup on parle d'une indulgence on parle que l'harmonie règne en cas de conflit l'harmonie et règne et on parle de franchise de sincérité de générosité et c'est ce petit sujet là qui me dit que malgré peut-être ce que tu pouvais penser en te disant voilà l'histoire en te disant et bien je vais cesser cette relation parce qu'elle semble impossible et puis j'en souffre c'est une passion mais il n'est pas disponible ou elle n'est pas disponible parce que j'ai des des sacrés masculins qui se reconnaissent dans la guidance du féminin et oui parce qu'on a une polarité féminine et masculine à l'intérieur de nous même si ma guidance là et pour les femmes si tu es un homme tu peux tout à fait t'y retrouver bien sûr cela dit là donc comme j'ai ma femme madame et bien il est question voilà de se dire bon dans le passé d'avoir dû se dire bon j'arrête je cesse parce que peut-être que tu n'as pas envie d'être entré dans une train triangulaire mais au niveau émotionnel c'est très fort ici surtout en ce moment plus on est au printemps avec les poissons là on parle la lettre f elle va nous parler d'émotivité c'est vénus et amour qui traversent le frappe du coup tous les deux et bien ils mettent un petit peu ils troublent les émotions les sentiments les choses vont très vite ici aussi ça me dit que les choses peuvent aller très vite il y a beaucoup de passion c'est très fort c'est intense et on te dit que voilà attention attention peut-être fait un petit pas de côté parce que comme je te dis au début la réflexion et pas forcément la raison n'est pas là et là ça demande quand même de faire un pas de côté et je pense que sacré féminin fait ce pas de côté parce que cela permet justement faire un pas de côté c'est à dire cesser de fuir la réalité c'est à dire voir les choses en face voir les choses en face pour éviter que les choses se compliquent ou deviennent vraiment gênantes et là eh bien malgré nous on dit que non il y a une discussion importante une décision importante avec ces trois gentils hommes là et on dit bah l'entente et l'indulgence ça va prendre le dessus voilà s'il y a un conflit s'il y a un manque d'harmonie l'entente et l'indulgence vont prendre le dessus je pense que c'est quand même important de le signaler et donc je vais prendre une quatrième carte quand même pour voir la constellation ah bon ok bah tu vois c'est la victoire c'est la victoire ici en conclusion pour la guidance sentimentale il est vraiment question d'une victoire quand on a c'est Hercule qui étouffe le lion de la forêt de Némée qui mangeait tous les habitants c'est vraiment une bête féroce donc on voit que c'est compliqué que c'est pas facile c'est voilà une situation vraiment pas simple néanmoins il y a une puissance sur les événements avec l'immortel tu vois l'immortel c'est une relation immortelle l'immortel de Lila et la Rome et puis on parle d'une concrétisation avec la constellation de Régulus d'une concrétisation des projets alors il faut savoir que le calendrier des Babyloniens et des Chaldéens était réglé sur cette étoile qu'on appelle le coeur du lion Régulus c'est le coeur du lion donc là ça nous emmène dans ça nous emmène en lion voilà dans le signe du zodiaque du lion cette carte fait partie de l'ordre du temps et là cette fois-ci la raison est là avec la lettre P la raison est là le bon sens aussi et une notion d'équilibre aussi donc on dit là sacré féminin d'avoir confiance en toi en tes possibilités de ne jamais perdre espoir ou de te décourager devant les épreuves ici Hercule il a vraiment eu le désir de vaincre donc là j'ai un sacré féminin qui ne renonce pas qui a simplement fait un pas de côté fait preuve de bon sens de discernement et en écoutant son coeur voilà alors que tout était très mouvementé maintenant on va passer au professionnel donc je te l'avais dit j'avais 4 cartes qui sont tombées ensemble malgré un jeu bien battu alors on va le faire comme ça alors attends non c'était pas ça c'était pas ça du tout celle-là elle était là si je me trompe voilà je t'en ai parlé tout à l'heure au centre voilà donc on voit qu'au niveau professionnel ça n'a pas été simple non plus ça c'est ma 4ème carte on la regardera tout à l'heure ça n'a pas été simple donc là il y a quelque chose qui pareil on avait vu qu'il y avait un missio tout à l'heure dans le sentimental mais c'est valable aussi ici il y a eu la fin d'une situation il s'est passé quelque chose qui a emmené notre sacré féminin dans sa vulnérabilité peut-être que tu as perdu ton emploi peut-être qu'il y a eu des il y a des mésententes assez importantes on voit qu'il y a de la discord là et de la discord là donc une situation professionnelle vraiment pas agréable néanmoins on verra que les choses ont bougé qu'il y a quelque chose d'autre qui commence pour ça je te disais fin d'une situation mais début d'autre chose avec la lettre A c'est un commencement ça apporte de la joie avec l'Aetitia qui est reliée au mois de mai et donc première étape alchimique l'oeuvre au noir donc notre alchimiste a beaucoup d'espoir il est encore question de garder espoir donc attention à ne pas se fier aux apparences mais il y a quelque chose vraiment qui arrive malgré une situation professionnelle tendue mais on a du carreau deux fois donc il y a une notion de changement ça va bouger aussi avec les carreaux il y a une notion de mouvement aussi également donc attention aux querelles par contre attention aux querelles aux discussions qui peuvent entraîner des conflits il peut y avoir des échanges assez agressifs en tout cas on voit que l'ambiance n'est pas géniale au travail et là il serait bon de lâcher les rênes comme faillite voilà et lâcher les rênes des fois ça peut être s'éloigner c'est au lieu c'est pas surtout éviter de rentrer dans une discussion où chacun veut avoir raison ça ça aide pas des fois la sagesse c'est vraiment au contraire de ne pas rentrer dedans et de s'éloigner vraiment parce qu'on voit que quand même j'ai deux petits sujets qui me parlent de discord de difficultés quand même ici les conflits sont faciles et du coup ça pourrait amener des difficultés avec ce petit sujet là quand même nombreuses avec les flammes qui sortent en fait du four c'est un fourneau à l'époque donc il peut y avoir beaucoup d'énergie dépensée pour finalement pas grand chose alors il y a une notion de ne pas se disperser aussi au niveau du travail c'est à dire qu'on dit que tout est commencé mais que rien n'est terminé et voilà donc éviter les conflits ne pas se disperser éviter les conflits c'est à dire que là c'est des conflits vraiment qui mènent à rien du tout c'est pour ça que je te dis ça des fois il faut faire face justement pour avancer mais là ça ne permet pas en fait de résoudre les problèmes qui sont posés et en plus ça bloque une éventuelle évolution professionnelle avancement promotion donc voilà et pourquoi je te dis ça parce que voilà il y a quelque chose il y a quelque chose en fait qu'il faut pouvoir qu'il faut laisser partir en fait laisse partir ce qui est ancien ce qui te fait te sentir mal ce qui est stérile qui n'amène rien du tout parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici et on voit qu'il y a une notion quand même ici il y a la notion quand même de vouloir y arriver de grimper la montagne de vouloir y arriver là on est en Capricorne c'est le dieu pan qui s'est transformé en Capricorne pour fuir le géant mais n'empêche que le géant il escalade la montagne là on voit que l'évolution l'ascension elle est bloquée et en fait la sagesse sera de mise mais il y a quand même une volonté avec la lettre G de vouloir quand même y arriver mais attention à ne pas t'épuiser à donner ton énergie à d'autres en fait pour des choses qui qui n'en valent pas la peine et puis qui t'amèneront nulle part et on dit que vraiment il y a une nécessité d'agir en douceur et avec prudence parce qu'il peut y avoir de bonnes comme de mauvaises surprises mais là avec des discussions des mésententes des personnes qui cherchent le conflit ce sera plus des mauvaises surprises que de bonnes surprises donc ça c'est important de prendre c'est important de le prendre en compte en fait voilà pas d'imprudence et puis attention à l'orgueil aussi également il y a une notion aussi de de maintenir une certaine régularité voilà c'est ça maintenir une certaine régularité voilà mais avec le 7 de pique on voit très bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive et il y a l'action on voit qu'il y a une mise en action des projets en voie de réalisation avec notre alchimiste et une belle réalisation des espoirs des espérances avec la constellation de la baleine qui est là donc toutes les démarches pour changer de travail pour faire une formation pour vouloir vraiment évoluer au niveau professionnel sont favorisés avec la constellation de la baleine et donc la rose c'est rose c'est rose bâtard la voine et la pivoine ici qui te parle vraiment que tout ce que tu feras dans ce sens là sera favorisé la lettre A c'est l'unité c'est la création et c'est l'action on a vu qu'on avait Laetitia qui nous apporte le bonheur la joie la réalisation des désirs qui nous parle du mois de mai donc en fait il est question que tu poursuives tes efforts parce que tous les projets sont en bonne voie de réalisation et qu'il y a une décision importante qui va être prise si elle n'a pas déjà été prise qui va pouvoir en fait permettre une nouvelle activité professionnelle ici on parle vraiment d'une nouvelle activité qui s'annonce et qui peut être satisfaisante voilà il peut y avoir de nouvelles responsabilités une promotion ça peut être une nouvelle entreprise quelque chose de complètement nouveau ça c'est quand même quelque chose qui est mis le point est mis dessus et les efforts sont vraiment récompensés et voilà tout est aidé tout est favorisé dans ce sens au niveau matériel financier alors attends je la remets parce qu'elle est ressortie elle n'a pas eu le temps de bien se battre et si elle doit ressortir elle ressortira cette carte là alors si tu aimes ce tirage de cette manière là où je te parle du sentimental ce tirage par domaine sentimental professionnel matériel événement imprévu n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sous la vidéo quel que soit le réseau social où tu la trouveras et puis dans ce cas là je t'en referai on voit que c'est compliqué on voit que c'est compliqué alors attention aux dépenses attention à bien maîtriser voilà à avoir la maîtrise de tes dépenses attention aussi à ne pas te laisser influencer surtout avec la carte de la reine des voleurs parce que ça risque tu risques de te retrouver à voilà avec une peine au niveau financier une amende des remboursements des dettes des choses comme ça là il y a la loi qui s'y met on voit que c'est compliqué au niveau financier il faut reprendre la main reprend ton pouvoir personnel ouais ici il pourrait y avoir des dépenses aussi du plus par rapport à l'extérieur essaie de revenir à l'essentiel sur les dépenses là c'est c'est ce dont on te parle en fait on te oups alors pardon j'ai le micro qui est tombé voilà on te demande de je vais le clipper voilà pardon ce sera mieux comme ça je vais tenter de bien le mettre je m'excuse voilà ok donc ici on te on te demande vraiment de de pas faire de dépenses excessives surtout par rapport à pour paraître pour être à l'extérieur que tes dépenses soient en lien avec ce que tu gagnes parce que tu vois le petit taureau il se regarde dans un miroir et là on dit que pour pouvoir m'appeler bien paraître à l'extérieur des fois des dépenses sont faites et ces dépenses ne sont pas forcément nécessaires à partir du moment où tu sais qui tu es toi que tu te présentes correctement propre bien il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes en fait et là il y a une notion sur le paraître qui est assez forte en ce qui concerne les dépenses mais qui peut t'emmener avec bien des soucis bien des problèmes et attention parce que en fait d'autres personnes peuvent influencer à faire ces dépenses et c'est ce dont nous parle en fait ce 10 de pique c'est donc attention là d'avoir un comportement sage pour éviter des problèmes financiers pour éviter une instabilité financière avec des grosses difficultés financières parce qu'il y a un découragement enfin ça peut être difficile à remonter et t'amener un découragement avec ce petit sujet là et là le soutien et bien si tu attends des soutiens à l'extérieur il n'y en aura pas ce sera plus compliqué donc attention parce qu'on parle de trahison de sournoiserie de jalousie ici au centre dans les finances il faut vraiment faire attention avec cette carte là là il faut savoir qu'il faut une rigueur quelque chose d'assez efficace et une discipline au niveau financier pour garder un équilibre ou pour permettre un équilibre pour garder une stabilité pour l'avenir ça c'est vraiment important parce qu'on voit bien que avec le 10 de pique c'est pas vraiment ce qui est prévu en fait c'est à dire qu'avec le 10 de pique et bien il est question d'abus de confiance là de perte d'argent de vol possible aussi donc attention prudence vigilance et savoir savoir s'entourer de bonnes personnes attention aux mauvaises relations avec notre 10 de pique il faut faire attention et donc on a notre dame de pique aussi notre dame de pique avec notre petit taureau et bien c'est pareil ça nous parle beaucoup d'abus de confiance donc attention prudence il y a vraiment une notion d'abus de confiance ici dans les finances donc attention prudence attention à ne pas être trop gentil parce que là il y a un risque d'être abusé ou trompé donc extrême prudence et grosse rigueur dans l'équilibre dans les finances en quatrième carte j'en ai une qui est tombée tu vas y arriver tu auras la victoire sur les grosses difficultés financières regarde là c'est Hercule il est face à l'hydre de l'herbe dragon à neuf têtes donc il n'y en a que six ici en face et il se fait piquer par l'écrevis ici qui a été envoyé par la déesse Héra donc en fait il y a des difficultés de toutes parts mais il a la victoire il a la victoire Hercule donc voilà s'il y a une rigueur si tu fais attention à ne pas faire confiance à n'importe qui tu vas t'en sortir on dit que les épreuves elles sont vaincues et il y aura de nouveau une disponibilité voilà une sérénité dans les finances qui reviendra petit à petit alors parfois il y aura possibilité peut-être d'emprunt mais sans d'été ici c'est pas vraiment recommandé il ne faut pas hésiter à aller chercher des aides à l'extérieur aussi mais en ayant voilà un comportement adapté dans les finances il y a cette notion de faire preuve de courage dans les finances voilà de faire preuve de courage mais il y aura avec Hercule c'est la constellation d'Hercule et bien on parle de disponibilité donc disponibilité tu peux faire appel à quelqu'un qui s'y connait en gestion qui va t'aider dans le domaine des finances justement qui sera disponible pour peut-être qui en a l'expertise et qui pourra te donner de bons conseils on va continuer avec le domaine des événements imprévus on va bien ranger une carte et bien les séparer hop et bien celle-ci non elle peut ressortir alors on va retenir une dame de trèfle au cas où mais non événement imprévu et bien en fait ça nous parle toujours d'abus de confiance avec notre crocodile donc attention ça me parle beaucoup du côté des finances mais aussi du côté pro du côté professionnel attention on va faire confiance à n'importe qui oui 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 parce que là abus de confiance ça peut regarde qui t'a autour de toi et j'ai cette carte qui est sortie aussi avec on a Hercule qui étouffe le lion on voit qu'il y a une notion de reconnaissance des efforts fournis ici il y a une récompense des efforts fournis et j'ai envie de te dire vraiment heureusement parce que quand on voit les deux autres cartes celle-ci c'est la carte de la spiritualité donc on te dit c'est le chemin à suivre il y a peut-être une notion d'apprendre à s'affirmer s'affirmer et arrêter de tout donner aux autres avec notre petit sujet là parce que là c'est vilongle et tranquille c'est bien mais là le petit sujet il n'est pas du tout positif mais celui-là est positif donc on te dit que tous les efforts que tu as faits dans le passé cette carte est dans le passé aussi même si je lis ça comme ceci et que la carte centrale est importante mais tous les efforts fournis dans le passé vont t'aider donc serre-toi de tes apprentissages du passé des leçons du passé serre-toi du passé de ce que tu ou de tes victoires aussi du passé regarde le chemin que tu as parcouru ça c'est vraiment porteur pour pouvoir j'ai chaud là d'un coup ça doit être Hercule qui étouffe le lion et puis les palmiers ici qui nous emmènent dans un pays chaud il peut aussi être question d'origine des îles ou alors d'Afrique ou d'Afrique du Nord justement où on a là un entourage abusif abusif, toxique avec cette carte là on peut avoir de la magie noire aussi parfois également mais là c'est juste prudence attention ne pas être trop gentil c'est surtout ce message là attention prudence attention ne pas être trop gentil il est temps de s'affirmer de dire stop à un moment donné il faut arrêter parce que quand quelqu'un abuse de ta gentillesse c'est que tu lui permets de le faire aussi donc ça c'est important d'apprendre à s'affirmer et de cesser de donner ton pouvoir personnel à d'autres de laisser les autres avoir du pouvoir sur toi stop il est temps de dire stop d'ailleurs vraiment donc en tout cas il y a une amélioration qui est de situation qui est en règle générale qui sera qui arrive elle sera lente mais on dit qu'elle est régulière et tu vas pouvoir compter sur des appuis efficaces si tu as le courage d'aller les chercher on te dit encore une fois d'avoir confiance en tes possibilités malgré les épreuves tu auras la victoire sur les épreuves mais c'est vraiment important de faire très très attention de rester prudente la sacrée féminin il y a une notion de prévoyance on la retrouve avec la constellation du petit chien là on parle de précaution à prendre avec le papyrus le buis et le laurier c'est important parce qu'il y a une sorte de fatalité sinon là il y a quelque chose de karmique là il faut cesser ça là hein là il y a vraiment attention enfin il peut y avoir la fin aussi du coup c'est à partir du moment où tu t'affirmes on a vu il peut y avoir la fin aussi d'une situation qui était plutôt toxique si on relie avec la guidance sentimentale et bien on peut avoir des personnes qui étaient dans une relation vraiment pas bonne et qui mettent fin à cette relation et qui vont vers quelque chose d'autre alors je ne dis pas de passer de relation en relation passer un moment seul avec soi-même c'est très porteur et c'est vraiment guérisseur aussi mais des fois et bien il y a une autre relation qui vient justement et qui permet de cesser la relation toxique et ça c'est plutôt positif mais attention à ne pas aller dans l'autre relation avec le même schéma que le même schéma toxique pour soi dans ses attitudes ses comportements dans son fonctionnement c'est pour ça qu'on disait qu'il y a quand même voilà ce souvenir des leçons du passé ça c'est important et puis il y a une reconnaissance il y a vraiment une récompense des efforts fournis ici en tout cas il y aura la fin d'une période professionnelle qui s'annonce il y a un changement radical qui peut intervenir on l'a vu je relis aussi je fais le lien avec le professionnel ce petit sujet là très clairement il nous en parle et il s'agit ça peut être aussi une retraite on parle d'une perte d'emploi ça peut être une retraite ou un changement il y a une notion de fatalité donc peut-être que justement si on revient dans la guidance professionnelle que c'était pas prévu mais c'est quelque chose de positif ici c'est un cadeau là il y a des contrats qui ne seront pas renouvelés mais c'est un cadeau donc cherche la perle parce qu'il y en a une perle alors je continue 4ème carte dans les événements imprévus en plus il y a qui zizio attend oui il y a qui zizio ici il y a des nouvelles il y a quelque chose de nouveau qui arrive avec la carte de la nouvelle vraiment alors on a l'inverse on avait un missio tout à l'heure en figure géomantique et ici en fait tu as complètement l'inverse de cette figure la pointe est vers le bas et non vers le haut et moi j'aime bien qu'elle soit au centre parce que elle t'annonce vraiment quelque chose de nouveau aussi quelque chose qui est positif qui est favorable on parle de croissance on parle de progrès il y a voilà il y a vraiment cette notion là et on est sur une durée de 4 à 6 mois elle correspond mois de mars donc c'est encore comme dans le domaine sentimentale avec les poissons à missio qui est là c'est mois de mars c'est maintenant ici maintenant donc on parle d'une croissance je te disais que c'était lent mais régulier on parle de progrès de chance donc c'est une chance il y a une fatalité ici mais c'est une chance ça fait partie de ta destinée on a la carte de la spiritualité les 3 parts qui tissent le fil de la vie et tu as la naissance la vie et la mort elles coupent le fil ici on a les guides derrière qui sont là ta famille d'âme qui est derrière qui est là ça fait partie de la destinée mais c'est un cadeau donc c'est un la situation peut sembler forte une fin de situation cela dit c'est un cadeau c'est vraiment pour un progrès pour une croissance on est sur une durée de 4 à 6 mois au niveau de l'évolution et on est au mois de mars donc mars avril mai juin 4 mois ouais le mois de mars est bien entamé donc on peut aller jusqu'en juin juillet et juillet enfin juillet c'est le lion on a la constellation du lion on voit qu'il y a quelque chose une récompense des efforts en lion et puis du coup avec l'as de carreau ici et bien je te disais qu'il était question de nouvelles il y a des nouvelles qui arrivent donc des communications des choses comme ça cette carte elle fait partie des événements imprévus il y a une notion d'indépendance donc il y a quelque chose qui te permet vraiment qui permet une croissance une évolution et plus d'indépendance mais aussi qui va aller titiller ta créativité aussi également avec la lettre S ici donc là on va parler de déplacements divers donc tu peux prévoir des mouvements surprises des déplacements des voyages des déplacements divers ici alors on dit qu'une discrétion sera souhaitée dans les nouvelles une discrétion est souhaitée donc tu peux avoir aussi des nouvelles de quelqu'un d'une personne on parle de communication aussi avec cette carte quelque chose qui est imprévu on est dans le groupe des événements imprévus et cette carte fait partie des événements imprévus également donc ici on a quelque chose qui est vraiment intéressant ça va bouger ça va changer et puis on est aussi avec les événements imprévus aussi ici d'accord c'est drôle quand même c'est vraiment c'est vraiment pas ce qui manque au niveau des niveau des cartes et en plus on en a une autre des événements des événements imprévus c'est celle-ci donc tu as trois cartes d'événements imprévus dans la guidance des événements imprévus voilà sur quatre trois sur quatre ça fait beaucoup donc attention à un entêtement attention aussi à la possessivité avec notre crocodile ici s'il y a de l'entêtement de la possessivité dans le domaine sentimental aussi on a vu aussi au niveau professionnel de pas aller au conflit de ne pas voilà de ne pas vouloir chercher à avoir raison parce qu'en fait c'est stérile ce sont des discussions stériles ça va nulle part la sagesse et des fois de faire silence et de ne pas de ne pas donner corps de ne pas donner de matière en fait à ce genre de discussion alors je vais terminer avec l'oracle des artisans de lumière voilà et ben temple intérieur on te dit de te brancher sur le portail de ton coeur par le dévouement de te mettre au service d'eux alors ça c'est au service d'une cause beaucoup plus grande d'accord donc peut-être qu'en fait il y a des fins de situation parce qu'on t'emmène à aller vers ta destinée à quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus grand tu vois le temple intérieur et bien déjà de revenir dans ton coeur ça c'est c'est important de revenir dans ton coeur et de revenir à qui tu es vraiment et ce pourquoi tu t'es incarné et ton âme est venue reviens dans le portail de ton coeur et elle te dit tu dis d'écouter ton âme parce que ton âme en fait elle est en train de te parler très fortement il y a une connexion qui demande à se faire ici et en fait pourquoi parce que maintenant elle va te guider elle va prendre la main elle te demande de la suivre en fait voilà elle demande en fait au personnage incarné de lui donner la main et d'aller dans la même direction qu'elle donc on disait tout à l'heure de faire attention à l'orgueil donc c'est ça c'est ça revenait dans les discussions voilà de ne pas chercher le conflit ou de voilà de laisser faire de laisser l'autre avoir raison s'il veut avoir raison parce qu'en fait on te dit que tu es appelé à aller beaucoup plus loin pour faire évoluer ton âme voilà et il y a cette notion de vider sa coupe aussi de redevenir comme une débutante ou un débutant voilà et d'écouter ton âme qui va t'initier t'apprendre en tout cas on n'oublie pas qu'il y avait cette notion de reconnaissance des efforts qui ont été fournis et c'est vraiment ça aussi avec cette carte il y a cette notion là alors il y en a ici qui s'interrogent sur leur carrière sur leur parcours sur leur chemin de vie sur leur vie professionnelle sur leur mission de vie ou leur mission d'âme et il y a cette notion là il y a cette notion de dévouement ici de servir une cause plus grande que soi mais à partir de ce qui est possible là ici et maintenant ça ne demande pas voilà les causes plus grandes ces causes spirituelles plus grandes elles commencent d'abord par soi-même et souvent elles commencent par faire la paix à l'intérieur de soi par ressentir cette paix à l'intérieur alors ici la prière c'est s'il vous plaît utilisez-moi d'une manière qui ravit mon esprit mon corps et mon âme que ma vie soit dévouée à toucher les cœurs je te l'aurais dit s'il vous plaît utilisez-moi d'une manière qui ravit mon esprit mon corps et mon âme que ma vie soit dévouée à toucher les cœurs voilà Rebecca Campbell ce qu'elle te dit c'est la créatrice de la voix des artisans de lumière et bien écoute merci à toi j'espère que cette guidance te plaira si tu veux que je recommence et bien dis-le moi et je recommencerai je te la ferai chaque semaine merci à toi merci à toi